Salutations YouTube. Alors peut-être, peut-être éventuellement que c'est bientôt la fin. Maintenant je ne le dis plus parce que je ne sais plus. Moi je pensais que ça allait durer longtemps, mais là... Bon, ça fait 10 heures qu'on y est là-dessus. Je commence à avoir plein de culs moi. C'est pas possible. 25 février, 12h06, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Désolé Hunter, je n'avais pas l'intention de vous causer des ennuis. Vous en faites pas. C'est mon problème, pas le vôtre. J'espère que je ne vous dérange pas les gars. Oh, apparemment si, je repasserai plus tard. Mais reviens là, con. Inspecteur Tectif, qu'y a-t-il ? Vous êtes drôlement gonflé, mon gars. Faire cavaler un inspecteur pour lancer au service et en plus me faire venir ici. Vous avez une tête d'enterrement. Quoi, mais c'était avant ça ? Ah, je suppose que Lana vous a encore confié une mission. Je vais vous dire, mon gars. C'est la dernière fois. Tenez, elle m'a demandé de vous donner le séci en cas de rebondissement au procès. Manuel de droit d'épreuve. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Droit d'épreuve ? En même temps, on parlait l'autre jour. L'élément peut être présenté tant que la police ne l'a pas approuvé. Ah ! Ah merde. Donc, je vais devoir faire gaffe en plus ? Je vais regarder ça en détail. Quelle est la deuxième règle ? Le procureur, en général, voulait aussi que je vous transmette un message. Un message ? Elle a dit, si vous comptez le défier, vous aurez besoin de ce livre. Le ? Il va falloir que je lise ce livre de A à Z. Bon, j'imagine qu'il est synthétisé en une page. Il ne l'a pas rajouté encore. Voilà, merci. Malgré tout, je ne suis pas certain que ce livre vous souhaite une grande aide. Tout ce qui reste, maintenant, c'est la sentence contre le procureur général. C'est là que vous avez tort, inspecteur. Hein ? Vous n'avez toujours pas compris ? Pourquoi je suis encore dans ce fauteuil de procureur ? Malgré toutes les allégations lancées contre moi. Hey, Hunter ! Le vrai procès, aujourd'hui, n'a pas encore commencé. Mais quoi ? Mais que pouvons-nous faire de plus ? Votre crédibilité a été ruinée par ces fausses preuves dont vous ignorez l'existence ? Et Mascale a découvert qu'elle avait involontairement provoqué la mort d'un homme ? Et vous me dites que vous allez continuer ? Vous fichez de moi, mon gars ? Comprenez pas, inspecteur. Lana n'a pas assassiné l'inspecteur Lebon. Elle a simplement planté un couteau dans son cadavre. Ce qui signifie que le vrai meurtrier court toujours. Et quoi ? Demande démasquée. Coute que coûte. La fin avec la bouteille, c'est suffisamment de gens. Il est temps d'y mettre un terme. Deux secondes. Oui, c'est... Voilà. Le bouquin, c'est ça. Je vais pas m'énerver. Merci Pussycogwak pour le sub. Merci Guxim07 pour 500 bitcoins. Les moments obliques. Merci l'hélium pour les 500 bitcoins également. Regarde. Waouh ! Merci beaucoup. Alors, un élément ne peut être présenté tant que la police ne l'a pas approuvé. Ça, d'accord ? Tout élément non enregistré présenté doit être lié à l'affaire en cours. Ah, et du coup, il va essayer de me la mettre dans le fion, c'est ça ? Mon corps est prêt. Très bien. Ok, cool. On retourne tout de suite en salle d'audience. 25 février 12h52, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 9. Ainsi, les Moons et le chat-pizza. L'audience va maintenant reprendre pour le procès de Mademoiselle Lana Skye. Rick Hunter. Oui, votre honneur ? La commission d'enquête prévoit de vous sanctionner lourdement pour vos actes. Merci de m'en informer, votre honneur. Oui, bon. En branche-lip, à ce stade, l'accusation fait venir un témoin. Mais, euh... C'est difficile à dire. Voyez-vous, la course s'inquiète du fait que M. Hunter ait pu... Passer un accord ? Vous pensez que j'ai pu manipuler les témoins ? Je sais pas ce que j'ai dit. C'est juste que, voyez-vous, les rumeurs font bon train et... Très bien, votre honneur. J'ai une solution. Une solution ? En ces circonstances... L'accusation autorise la défense à appeler tous les témoins qu'elle souhaite. Mais comment ? Il n'y a jamais eu de cas semblables. Il s'agit évidemment d'un arrangement inhabituel. Mais très efficace. Cela prouvera que je n'ai passé aucun accord avec les témoins. Et bien, M. Wright, commencez-vous. Incroyable. Hunter a trouvé le moyen de poursuivre le procès. Très bien. La défense accepte l'offre de l'accusation. Alors, c'est entendu. La défense peut appeler le témoin suivant. C'est vrai. Pour réaliser que c'est votre dernière chance. Si vous appelez le mauvais témoin, c'en est fini du procès. La défense appelle... Mais on est enfin venu le dévoiler. Le vrai meurtrier. J'appelle Paul De Fesse. Voilà. Ça, c'est le trombinoscope. On y aura le droit par défaut dans le prochain jeu. Damien Jean. La défense appelle Damien Jean à la barre. Damien Jean ? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans ? Tant que partenaire de l'accusé il y a deux ans et auteur-compositeur de C'est mon rêve, M. Jean a une connaissance approfondie de ce crime. Je pense que nous devrions écouter ce qu'il a à dire à ce sujet. Par chance, il devrait encore se trouver au tribunal. Il est aussi fort peu probable qu'il me laissait le manipuler. Êtes-vous pas de cet avis, votre honneur ? Exact. Très bien. Lui chier. Veuillez accompagner Damien Jean à la barre. Témoin, veuillez nous indiquer vos noms et professions. À quoi vous jouez là ? C'est une blague ? Je partais déjeuner. Nom et profession, monsieur. Nonti, tu es sûr de vouloir faire ça ? Nom et profession. Alors comme ça, tu veux jouer les durs, hein ? S'il vous plaît, M. Jean. Très bien. Je m'appelle Damien Jean. Je suis l'actuel préfet de police. Alors préfet Jean, la cour souhaite entendre votre témoignage. All righty, c'est quoi cette tête d'enterrement ? Commençons par éclaircir cette affaire et celle neuf. On voulait dire quand la sœur de Lana a assassiné ce procureur. Personnellement, je crois que tout a déjà été éclairci. Il reste encore des zones d'ombre. Oh, et quoi, par exemple ? Par exemple, le rôle que vous avez joué. Fiston. Qu'il soit très courageux, soit très stupide. Je sais qu'un préfet de police a toutes sortes d'armes à sa disposition. Des armes ? Bien sûr. Mon témoignage, par exemple. Je n'ai pas à le donner si je n'en ai pas envie. Quoi ? C'est vrai ? J'en ai bien peur. Le préfet de police a le droit de refuser de témoigner. Bien sûr, cet acte comporte certains risques. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas là pour entraver votre procès. Mais n'oubliez pas. Si cela s'avère être une perte de temps, n'allez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Très bien. Le témoin peut commencer son récit. Si je me souviens bien, Fred et moi... Enfin, Grégory et moi l'interrogeons ce jour-là. En résumé, on n'a qu'à fouiller. Mais cette coupure de courant ne nous a pas aidé non plus. Quand je suis allé dans mon bureau, Lana était là. Apparemment, elle avait déjà maquillé la scène du crime. Comme vous le voyez, je n'ai rien à voir avec la falsification. Oh, je lâche mon bras-là que Sinister a été arrêté. Lui, il était allongé sur le sol, inconscient. Quand Emma a fait valser Fred, enfin, Grégory, Sinister s'est apparemment cogné la tête. Oh, je vois. Tout me paraît relativement clair. Si le brefet de police a le droit de refuser de témoigner, je ferais mieux de le coincer vite fait bien fait. Être piégeux, cette histoire, non ? Ok. On va faire une sauvegarde tout de même. À l'instant ! Ah oui, il faut que je... On va mettre en clavier français. Si je me souviens bien, une cérémonie était organisée au commissariat ce jour-là. Oui, c'est exact. Je suis un véritable beau haut de travail. Après avoir reçu le trophée, Grégory était tout excité lui aussi. C'est probablement ce qui a effrayé Sinister et il l'a fait détaler comme ça. L'accusé, Lana Sky, était-elle aussi présente ? Non, je ne m'en souviens pas bien. En tout cas, elle n'était pas là quand Sinister a filé. Donc, vous êtes tous les deux lancés à sa poursuite. C'est exact. Mais Sinister nous a avancés à l'ascenseur. Alors Fred et moi, on s'est séparés. Il a monté les escaliers et je suis descendu. Je crois qu'on peut dire que... C'était son jour de veine. Et cette coupure de courant ? Ah, ça ! L'ascenseur s'est soudain arrêté et j'ai eu le choc de ma vie. Enfin. Enfin, je ne rends pas autant que Grégory quand ce couteau lui a transpercé le cœur. Ça n'est vraiment pas drôle. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu ? C'était une vision choquante. Fred et ce tueur... Enfin, Grégory et ce tueur en série étaient allongés par terre. Bras et jambes en mêlée. Sinister était également allongés par terre. Oui ! Apparemment, il s'est cogné la tête et il est tombé dans les vapes. Mais ça n'a aucun sens. Enfin, du coup, elle a déplacé les deux. À côté d'eux se trouvaient ces deux pauvres jeunes femmes. Lana et Emma. Lana tenait Emma dans ses bras. Quand j'y repense maintenant... Elle devait déjà savoir ce que sa soeur avait fait. Apparemment, elle avait déjà maquillé la scène du crime. Comment le sauriez-vous ? À cause du corps de la victime. Qui avait déjà été déplacée. Ça signifie donc... Vous avez trouvé le corps près du bureau de Lana. C'est exact. Il me semble que tout à l'heure... Vous avez dit que le procureur... S'était en fait empalé sur mon armure. Oui. Quoi qu'il en soit... Comme vous le voyez, je n'ai rien à voir avec la falsification. Vous dites donc... Que le maquillage avait déjà eu lieu au moment où vous êtes arrivés dans le bureau. C'est exactement ce que je dis. Je comprends ce que Lana a dû ressentir, mais... Bouger un corps et dissimiler des éléments, c'est grave. Quelle que soit la situation. Regardez fixement le témoin, ne vous avancera rien, monsieur Wright. S'il y a quelque chose que vous devriez regarder fixement. C'est le dossier de l'affaire. Hunty, Hunty. Toujours aussi beau parleur. Quelle pièce à conviction lit Damien Jean au maquillage de la scène ? Lana a reconnu à avoir falsifié des pièces à conviction. Mais elle se vient toute la vérité. Je dois réussir à établir un lien entre Jean et l'affaire. Donc, il y a ça. Ça, on l'a trouvé dans le coffre de Damien Jean. Mais du coup, il n'y a pas cette histoire d'épreuve où je vais me faire baiser. Je vais essayer de m'avoir là-dessus. Mais c'est ce que je dois présenter, je pense. Si vous n'êtes vraiment pour rien dans sa falsification. Comment expliquez-vous ceci ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'y a-t-il dessus ? Une empreinte de main ? Préfet Damien Jean, je vous prie de vous expliquer. Je ne sais pas. A vous de me le dire, fiston. Hein ? Mon cher Whitey. Vous ignorez donc la seconde règle du droit d'épreuve ? Et voilà, c'est ça. Or encore, le droit d'épreuve. Règle numéro 2. Tout élément non enregistré présenté doit être lié à l'affaire en cours. En quoi ce chiffon est pertinent pour ce procès ? Il semble que la défense n'est pas prête. J'imagine qu'il est trop tôt pour utiliser cette pièce à conviction. Je vous prie d'accepter mes plus plates excuses, monsieur le préfet. C'était beau de donner une autre chance à la défense ? Bon d'accord, juste pour cette fois. Mais uniquement parce que c'est toi, Adji. Oh, merci. Je vous la jure que l'éléphant, c'est vraiment navré. Ouais, navré de ne pas vous avoir pincé. Ok. Donc comme prévu, je l'ai volé dans son coffre. C'est pas présenté. Enfin, c'est pas l'affaire en cours. Machin. Ok. Et ça ? Ah, il y a ça sinon. Ah, du coup, j'ai pas pris de blâme sur celle-ci. La deuxième partie de la liste des éléments de l'affaire, on l'a trouvée dans son bureau. Donc tout de même. Ah, il y a ça aussi. Il y a aussi le fait qu'il ait enlevé l'albarde, machin. Ah oui, non mais attendez, il y a deux choses. Donc en gros, tout ce qu'on a trouvé dans le bureau de gants, c'est ça. Le bout de tissu, donc ça marche pas. Ça, ça pourrait marcher. La liste des pièces de conviction, il en avait caché la moitié. Donc le bout de vase. Qui nous a permis, en fait, où il y avait la lettre M, quoi. Le bout de vase qui permet de reconstituer le nom. Non, nymphion, ancestral. Non, nymphion, ancestral. Je pense que j'ai deux choix. Donc c'est jouable, non ? Non. Non. Mais attendez, j'ai conteré au mauvais moment. C'était ça que je voulais voir. C'était là que je devais attaquer. Ah non, je refuse. J'accepte de me faire baiser. Mais en me plaçant au bon endroit. J'accepte de prendre le blâme, mais pas pour ça. Voilà, c'est ça. C'est ici que je veux l'attaquer. Donc j'assume, je remets le vase. Et c'était bon. Vous affirmez ne pas être impliqué dans la falsification. Ah non, je refuse. Save scum. Là-dessus, j'ai le droit. Je crains que cette affirmation soit non fondée. Expliquez-vous. Plusieurs pièces à conviction venaient de votre bureau. Prenez ce vase, par exemple. Un seul lutin bleu que vous nous avez montré tout à l'heure. Un morceau de ce vase a été découvert dans votre coffre. En outre, la liste des pièces à conviction présentées tout à l'heure a été découverte dans un tiroir de votre bureau. Ou ça ? Vous voyez, préfet Damien Jean. C'est depuis sa conviction découverte dans votre bureau. Soit la preuve concrète que vous aussi, vous avez joué un rôle dans cette enquête illégale. On ne l'a jamais présenté à la police, non ? Ah bah si, le vase fait partie de l'affaire, non ? Préfet Damien Jean, qu'est-ce que ça veut dire ? Oh ! Voilà un avocat de la défense susceptible de rivaliser avec Untie. Alors, vous l'admettez ? Vous avez pris part à la falsification ? Qui, moi ? Où voulez-vous dire ? Vous ? Moi ? Et pourquoi aurait-je quelque chose à voir avec tout ça ? Eh bien... C'est vous qui avez pénétré dans mon bureau quand vous avez trouvé cette pièce. Les procureurs ne sont pas les seuls capables de falsifier les pièces à conviction. Les avocats de la défense vont aussi le faire. Pas vrai, Wrighty ? Toutefois, l'inspecteur Tectif était présent au cours de l'enquête. Untie, mon petit. Même les inspecteurs ne sont pas au-dessus des lois. Soyez assurés que Dick sera puni comme il se doit. Quoi ? Si le salaire de Tectif baisse encore, il va finir par payer pour travailler. Oui, bon. Étant donné que l'inspecteur était présent, donnez-nous votre témoignage sur les pièces à conviction découvertes dans votre bureau. Il en vient avec le tour de passe-passe qui s'est déroulé sur le lieu du crime. Ça, par exemple. Les gosses d'aujourd'hui n'ont plus aucune jugeote. Voyons voir, de quoi s'agit-il déjà ? Un morceau de vase et une liste. Pour ce que j'en sais, vous avez très bien pu les mettre dans mon bureau. Puis vous ne pouvez pas prouver à quel moment ces pièces ont été découvertes. Si elles ont été découvertes après la condamnation de Sinister, elles sont inutiles. Vous n'avez aucune raison de participer à une falsification. Moi qui, la scène du crime, ne m'aurait en aucune manière aidée. Monsieur Wright ? Oui, votre honneur ? Lorsque vous inquiétez sur la scène du crime. Vous auriez dû être plus prudent et suivre la procédure. Vous êtes conscient que je suis préfet de police, non ? Il y aura des conséquences. Ah, je crois même que je vais porter plainte pour que vous ne fassiez plus la même erreur. Excusez-moi, préfet, mais pourriez-vous attendre demain avant de faire cela ? Aujourd'hui ? Vous savez ? Très bien, Oji. C'est bon en échange ? Je sais, je sais. Le même endroit, non ? Hein ? Je prends de la télépatie ou quoi ? J'aimerais que vous cessiez de lancer des allégations ridicules. Oui, c'est juste. Vous n'auriez pas le cran de faire une chose pareille. Quoi ? Et qu'un jour, je suis entré par effraction dans un ranch et que je... Ojiwai, qu'est-ce que vous raccrochez ? De toute façon, vous ne pouvez pas prouver que vous n'avez pas apporté ces pièces, si ? Si vous avez la preuve du contraire, vous en aurez besoin plus tard. Plus tard ? Mais de quoi parlez-vous ? C'est pourtant évident. Je fais allusion au moment où vos empreintes seront découvertes. Oui. Si elles sont découvertes dans mon coffre, cela prouvera l'illégalité de votre enquête. Jamais eu affaire à quelqu'un d'aussi mielleux. Contentez-vous par là. Tout ça n'est que pure spéculation, bien sûr. Mais supposons que j'ai effectivement placé ces éléments dans mon coffre. Un tel acte ne constitue pas forcément une falsification. Si dissimuler des éléments prouvés sur les lieux d'un crime n'est pas falsifié, je n'ai pas terminé, Mr. Wright. Tout dépend de quand ces pièces ont été trouvées. Êtes-vous en train de dire que ce morceau de vase n'a pas été découvert lors de l'enquête initiale ? Apparemment, non. Il ne figurait pas sur la liste des pièces à conviction. Il a très bien pu se matérialiser. D'un coup, le jour où Sinister a été condamné. Objection ! Oh, ça serait bien pratique ! Wright. Vous ne pouvez pas l'exclure. Vous remarquez, aussi pertinente soit-elle, ce sont qu'une perte de temps. Allô, Mr. Wright ! Pensez-y. Vous n'avez aucune raison de participer à une falsification. C'est peut-être là qu'on doit l'attaquer. Enfin... Je vais vous dire cela et me regarder dans les yeux. Parce que je suis innocent. Appelez-vous. Qui a assassiné Grégory, déjà ? Je ne suis pas sûr que le mot « assassiné » me plège ici. Mais en fin de compte, la personne responsable du décès malencontreux de Grégory le Marshal était les mâchcailles. Alors, vous voyez maintenant ? Vraiment, préfet Jean ? Vous avez retiré au moins un avantage très appréciable de toute cette situation. Ah oui ? Je l'ignorais. Quel est donc cet avantage ? Je veux parler de votre poste. Préfet de police. La résolution de l'affaire SL9 a tiré votre promotion à ce poste. Ce qui en soit est un mobile suffisant. Oh, les biens bonnes ! Hein ? Vous pensez vraiment que je suis aussi incompétent ? Et que voulez-vous dire ? Même sans cette affaire, j'étais déjà bien placé pour devenir le nouveau préfet. La résolution de l'affaire SL9 a simplement un peu accéléré l'inéluctable. Est-ce vrai, Hunter ? Oui. Vous seriez de toute façon devenu préfet. Soyez prudent si vous pointez quelqu'un du doigt, ou c'est vous qui serez mis à l'index. En ce cas, cela signifie qu'une seule chose a pu vous pousser à falsifier des pièces à conviction. Si vous ne l'avez pas fait pour vous-même, vous l'avez fait pour quelqu'un d'autre. Ne sois pas stupide, Antti. Tu me connais mieux que ça. Je ne me soucie que de trois personnes. Moi, moi et moi. Et voilà. Tout le monde est au courant, maintenant. Adji, ça t'endurait que je modifie un peu mon témoignage ? Oh, mais oui, certainement, oui. Allez-y, mon seigneur. Ok. Rien à y gagner ? Désolé, mais la seule chose qui compte, c'est ma petite personne. Cette jeune fille, la petite sœur de Lana, n'est-ce pas ? Si vous pensez que j'ai eu pitié d'elle, vous avez tort. Vous avez raison. Vous n'avez pitié de personne. Intraitable avec le crime et intraitable avec les gens. J'ai été élevé comme ça. Cependant, vous semblez plutôt indulgent avec vous-même. Oh, 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 oh. Elle est bonne, auntie. Hmm. Mait-il quelque chose à y gagner ? Redonner son égoïsme ? Pourrait-il aider quelqu'un ? Pour moi, le complice, oui, c'est... Enfin, aider Lana, c'est un bien gros mot, parce qu'à priori, il a eu à sa botte. C'est vrai, vous n'aideriez pas quelqu'un dans son intérêt. Mais si ça vous était profitable à vous, vous pourriez décider d'apporter votre aide. C'est vrai. Apparemment, vous êtes déterminé à présenter le préfet. Comme étant un homme bon qui vient en aide aux gens. Mais c'est pas du tout mon intention, il est con ou quoi ? Alors, je vous repose la question. Selon vous, qui, le préfet Jean, a-t-il aidé à falsifier les pièces de conviction ? Le procureur général de la Nascay ? L'accusé ? Ça me paraît évident, étant donné les circonstances. La Nascay était victime d'une fâcheuse série d'événements. Qui d'autre que sa propre sœur aurait voulu l'aider ? Quant au préfet Jean, il avait lui aussi une raison d'aider l'Anna, si elle le lui demandait. Bien sûr, cette raison est le profit personnel. Le profit personnel ? Mais que voulez-vous dire ? Une fois l'affaire SL9 résolue, la Nascay a été nommée procureur général au bureau du procureur. La personne qui a arrangé ce changement de poste, c'était vous, monsieur le préfet. Mais, de quelle manière on aurait-il tiré profit ? Il pouvait jouer avec le procureur général comme avec une marionnette. Il pouvait surtout exercer une autorité illimitée sur toutes les enquêtes. Vous voulez dire que, malgré son apparence redoutable, le préfet joue aux marionnettes ? C'est honteux ! Non, attendez ! C'est marionnette dans le sens de quelqu'un contraint de suivre des ordres. Oh, désolé ! Reconnaissez-le, préfet ! Vous avez aidé l'Anna à falsifier des pièces à conviction. Votre motif, la nommez au poste de procureur général de façon à la contrôler. Righty, mon petit. Vous avez une imagination très fertile. J'ai une question pour vous. Quoi ? Pouvez-vous le prouver ? Que j'ai contrôlé l'Anna ? Par exemple, est-ce que dans son témoignage, l'Anna a dit que j'ai fait ce que vous dites ? Lana ? C'était pour protéger Emma. Elle ne témoignera jamais contre Jean. Mais Emma, c'est bon, c'est prouvé, alors... J'ai peur que sans preuve, tout cela ne soit que pure conjecture. À moins que cela ne soit également... Cela ne se soit également produit dans cette affaire. Cette affaire ? Mais quelle affaire ? Mais putain ! Je parle bien entendu. Du meurtre de l'inspecteur Eric Lebon. Le procureur général s'est comporté de façon étrange tout au long de ce procès. Presque comme si... Quelqu'un la contrôlait. Hunty, tu ferais mieux de tenir ta langue. Je ne voudrais pas que l'on te fasse du mal. Que voulez-vous dire ? Je veux dire, votre honneur, que le préfet Jean est impliqué dans le meurtre de l'inspecteur Lebon. En outre, le préfet fait maintenant endosser le meurtre à Lana pour couvrir son implication. Quelle est-elle ? Quoi ? Quoi ? Silence ! Silence ! J'ai dit ! La gueule ! Monsieur Wright, vous n'êtes pas sérieux ! Hein ? Oui, c'est... C'est un affront envers l'officier le plus gradé de nos forces de police. Accusé de préfet de police de chantage et de meurtre ! J'approchi me là ! Votre honneur, je ne faisais que reformuler, en des termes plus simples, ce qu'a dit Rick Hunter. C'est trop tard, Monsieur Wright. Nous ne pouvons plus revenir en arrière maintenant. On dirait que c'est lui qui a décidé d'aller jusqu'au bout de cette affaire. Pouvez-vous le prouver, monsieur Wright ? C'est le préfet. Un officier de police au gradé est impliqué dans ce meurtre. Bonne question. Indépendamment de son rang ou de son titre, le préfet Jean n'est qu'un homme. La question est, s'agit-il d'un criminel ? Les pièces à conviction nous le diront. Oh, je vois. Très bien. Montrez la pièce à conviction qui dit le préfet au meurtre d'inspecteur Lebon. N'oubliez pas. Il vaut pour vous que ce soit du solide. Ok. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Donc là, on parle du meurtre de Lebon, ok ? Pas de SL9. Alors, il y a plusieurs choses. Il a convoqué Hunter au parking, mais ça, pour l'instant, c'est une implication, mais pas directe. Donc, le cran d'arrêt, SL9. Également, qu'il est retrouvé dans le pot d'échappement avec l'écharpe en pot de l'accusé, qui était l'arme du crime. Mais finalement, elle l'a replanté avec ça. Le tournevis, donc, voilà. Il a demandé à Hunter de se ramener au bureau du procureur pour ramener ce tournevis de merde d'une vieille affaire. Sinon, le plus évident. Mais le problème, c'est que c'est ce à quoi j'ai pensé directement. Mais on m'a dit, oui, tu peux pas savoir, tu peux pas demander le numéro de badge de machin ou truc. C'était quoi la condition ? On peut pas demander ça à un plus haut gradé. Mais j'imagine que là, si on l'implique dans une affaire de meurtre, il est bien obligé de le montrer, son putain de ça, son putain de numéro de badge. Le plus évident, c'est ça, donc on va partir là-dessus. C'est la liste des badges. Oui, celle qui montre qui est entré dans la salle d'épreuve le jour du crime. Cette liste comporte un badge dont nous n'arrivions pas à identifier le titulaire hier. Cette fois, 7. Désolé, mais vous n'avez aucun moyen de trouver ce numéro de badge, c'est le mien. C'est votre numéro. Bah quoi ? Comment savez-vous ? Le coffre du bureau du préfet Jean nécessite un code pour être ouvert. Un code à 7 chiffres. 7 chiffres ? Ne me dites pas... Je le crains, votre honneur. Le code est le 7777777. Le même code que celui du dernier badge de cette liste. Préfet Jean, vous êtes entré dans la salle d'épreuve le jour du crime. Bon alors, visiblement, on s'en fout que je suis rentré dans son bureau pour avoir le numéro du coffre. « Silence, silence ! Préfet Jean, qu'avez-vous à répondre à ça ? » « Rien. » « La fouille de mon bureau effectuée par la défense était contraire à la procédure. » « J'exige que M. Wright soit condamné à la peine maximale prévue par la loi. » Et pour l'instant, la cour réclame une explication de votre part. Au sujet de ce badge. « Préfet Jean, vous reconnaissez les faits ? » « Vous êtes entré dans la salle d'épreuve le jour du crime. » « Et alors ? Je suis préfet de police. Salle d'épreuve ou salle de bain ? Quelle différence a fait ? Je peux aller où bon me semble. » « Dites-moi, on est entré dans cette salle. Étiez-vous seul ? » « Je vais toujours seul à salle de bain. Idem pour la salle d'épreuve. » « Vous n'étiez pas en compagnie de l'inspecteur le bonjour, là, par hasard ? » « Tu es ? » « Bien sûr que non. Pourquoi aurait-il été là ? » « Je ne l'avais pas vu depuis plusieurs jours. » « Vous ne l'aviez pas vu depuis plusieurs jours, Préfet Jean. » « Je crains que vous ne veniez de vous trahir. » « Vous avez forcément vu l'inspecteur le bon ce jour-là. » « Que voulez-vous dire ? Ce procès a pour but de juger la culpabilité de Lana Sky. » « Non, votre honneur. » « Ce procès a pour but de déterminer la vérité. » « Si le Préfet Jean a rencontré la victime le jour du crime, » « Nous devons déterminer une seule chose. » « Que s'est-il passé pendant cette rencontre ? » « Oh, dans ce cas, M. White. » « Je vous demande de fournir des pièces à conviction. » « Croyez-nous que la victime a rencontré le Préfet Jean le jour du crime. » « Il devait bouger des preuves. » « Il y a eu la remise du trophée de merde. » « Mais là, le problème, c'est que ce n'est pas écrit sur le truc. » « Il y a eu la remise de la merde. » « Mais est-ce que ça fait... » « Carte d'enquêteur trouvée au bureau du procureur. » « Où a eu lieu le crime. » « 21... » « L'affaire SL9. » « Attendez, ça doit être évident, mais j'ai quand même établi à les choses. » « Ça, ça ne trouve rien. » « Ah, on sait que le 21 février, donc, l'affaire SL9, il devait vider... » « Ouais, mais ça, ça ne nous prouve pas que c'est sur ordre du Préfet. » « Qu'il a vidé le casier des affaires SL9. » « Ça, il a... » « C'est le flic de merde, là. » « C'est un ballot qui l'a ramené à Hunter. » « C'est sur ordre de gants pour ramener Hunter au bureau du procureur avec sa voiture. » « Ça n'a rien à voir avec le bon. » « Ah, mais c'est ça ! » « Quoique non, il est à moitié rédigé. » « Il est à transmettre au Préfet. » « Mais on l'a retrouvé où ? » « On l'a retrouvé où, ce papier de merde ? » « Est-ce qu'on l'a retrouvé dans son... » « Non. » « Non. » « Il n'a pas retrouvé dans le bureau de Daniel Jean. » « Ok. » « Ah oui, on l'a trouvé sur son bureau à lui. » « Ah merde, alors. » « Elle a été trouvée au bureau du procureur. » « Oui, non mais d'accord. » « Mais on peut... » « Le bureau du procureur, c'est large. » « C'est pas juste son bureau à lui. » « Quoique. » « Attendez, attendez que je fasse pas une connerie. » « Deux secondes. » « Prouvez-nous que la victime a rencontré le Préfet Gant le jour du crime. » « 21 février, SL9. » « Donc on sait qu'il devait aller chercher les trucs, mais c'est son écriture. » « Je vais pas m'énerver. » « Je vais pas m'énerver. » « Attendez. » « Non, bah non. » « Je pense qu'il va falloir regarder la vidéo. » « Je pense qu'il va falloir regarder la vidéo. » « Il devait ranger les... » « Il devait ranger les... » « Il devait ranger les preuves et machin. » « Ça, on le sait. » « Sinon, c'est ça. » « Sinon, c'est ça. » « On est bien d'accord, le meurtre a eu lieu à... » « Putain, du coup, j'ai un doute. » « C'est bien le jour du meurtre qu'il a reçu son trophée de merde. » « Il y avait tout le monde, du coup. » « Bon. » « Non, le bond a pas eu de trophée, mais je crois que tous les inspecteurs devaient y... » « Devaient y assister. » « Ok. » « C'est de la merde. » « Désolé d'interroge pour ma amendement, mais la cour attend. » « Pourquoi ne vous devions pas me voir demain ? » « On pourrait peut-être rédiger votre lettre de licenciement. » « Peu importe, vous avez vu l'inspecteur le bonjour, là ? » « On se calme, Shoride. » « Je vous demande de fournir des pièces à conviction. » Aïe, 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 aïe ! Ok. « Ah, mais elle est inspectrice à ce moment-là, quand ils prennent la photo. » « Elle est pas encore... procureur machin. » « Faire genre que... » « C'est à la récompense de merde. » « C'est quand même tiré par les cheveux de faire le parallèle avec cette remise des prix. » « Pour dire que pour celle de Hunter, il y avait sûrement les inspecteurs. » « Et ça, ça me bute. » « C'est à transmettre au préfet. » « Il est à moitié rédigé. » « Putain, c'est ça. » « L'inspecteur le bon a perdu son badge le jour du crime. » « On pourrait être plus exact. » « Le marshal l'a dérobé. » « Quoi, ils vont me faire croire qu'il a interrompu sa rédaction parce qu'il a croisé le préfet ? » « C'est ça ? » « J'y ai pensé, mais je me disais que c'était encore plus tiré par les cheveux. » « Il n'avait pas d'autre choix que de remettre ce rapport au préfet de police. » « Ce rapport est entre vos mains. » « Vous ne pouvez donc pas être sûr qu'il l'a enregistré. » « Il l'a enregistré. » « Comment je le sais ? » « Parce qu'il devait entrer dans la salle d'épreuve ce jour-là. » « Il devait. » « Ah, il est raturé, donc il en a fait un autre. » « Oui, pour effectuer un transfert d'épreuve. » « L'inspecteur bon vous a apporté le formulaire, monsieur le préfet Jean. » « Ensuite... » « Ah non, c'est juste ça, ok. » « Ou ça, ouais, d'accord, ok. » « Vous avez accompagné l'inspecteur dans la salle d'épreuve. » « Putain. » « Je l'ai accompagné. » « C'est la seule façon pour que Lebon et son assassin aient pu entrer dans la salle. » « Attendez, laissez-moi deviner ce que vous allez dire. » « Moi, préfet de police, j'ai assassiné ce pauvre Lebon. » « Exactement. » « Mais attendez. » « Le préfet n'était pas forcé de l'accompagner dans la salle d'épreuve. » « Il a très bien pu lui prêter son badge. » « Oui. » « Maintenant que vous le dites, je crois me rappeler avoir fait un truc de ce genre. » « Désolé, mais c'est impossible. » « Après le registre, votre badge n'a servi qu'une seule fois. » « Et vous nous avez montré votre badge tout à l'heure. » « Si vous l'aviez vraiment prêté à l'inspecteur Lebon, » « il aurait été retrouvé sur son corps. » « Au préfet Jean, vous n'y avez pas... » « Le meurtre a probablement été commis sous l'impulsion du moment. » « Une personne de sensé choisirait de perpétrer un crime dans un commissariat. » « Après le meurtre, vous avez contacté Lana au bureau du procureur. » « Pourquoi ? » « Pour vous débarrasser du corps de l'inspecteur Lebon. » « Mais... » « Le corps de la victime a été découvert dans le parking du bureau du procureur. » « Comment a-t-il fait pour le déplacer jusque là ? » « Passez toute la journée au commissariat, tu sais. » « Et tout le monde sait que Lana est restée au bureau du procureur après la cérémonie. » « Tout le monde sauf moi, apparemment. » « Vous êtes le préfet de police. » « Vous avez des tas d'officiers de police à votre disposition. » « Alors tu crois que j'ai obligé un officier à le faire ? » « Et toi, va déposer ce cadavre au bureau du procureur. » « Je ne crois pas, non ? » « Préfet Jean, vous avez laissé toutes les pièces à conviction nécessaires. » « Pour trouver comment vous avez déplacé le corps jusqu'au bureau du procureur. » « Ce temps-là, je croyais que ça n'était qu'un indice sans valeur et encombrant. » « Comment le préfet a-t-il pu déplacer le corps ? » « Monsieur White, montrez-nous cette pièce à conviction. » « Pour déplacer le corps, le préfet Jean a utilisé ceci. » « Ok. » « Je crois que c'est le tournevis. » « Parce que le tournevis... » « Oblige Hunter à se rendre au bureau. » « Ah, attendez, il y a deux trucs. » « Ah là, il y a plein de trucs, en fait. » « Il était où Hunter ? » « Si Hunter était au commissariat, enfin au bureau de merde. » « Non, il était où ? » « Il recevait son prix nul. » « Ah oui, mais s'il reçoit son prix nul, c'est euh... » « Au bureau du procureur. » « Non, mais... » « C'est après sa remise que... » « C'est ça, que... » « Il demande à Hunter d'aller chercher un tournevis pourri d'une ancienne affaire. » « Et de le rapporter. » « Et donc c'est là qu'il mettrait le corps dans la voiture, entre guillemets. » « Mais comment c'est possible avec le Marshal qui était dans la salle d'épreuve et compagnie ? » « Je comprends que dalle. » « C'était pareil. » « Donc il y a ça. » « Ensuite, si on cherche du plus factuel. » « Pour déplacer le corps. » « Ah oui, mais le préfet Gant a excité ceci. » « Ensuite, le ticket de parking fonctionne. » « Ah ! » « Pour déplacer le corps. » « Oui, il faut forcément que je montre un objet. » « Donc ça, en fait, le ticket de parking. » « Et le tournevis, c'est les conséquences. » « C'est les conséquences de... » « C'est ce qui va initier l'avenue de Hunter. » « Mais pour déplacer de la salle d'épreuve le corps... » « Mais comment il aurait pas foutu de sang ? » « C'est le lutin bleu, hein, je pense. » « Je me souvenais bien que ce lutin bleu avait une importance pourrie. » « Outre le fait de nous casser le cul. » « Ça a l'air complètement con. » « Mais en fait, moi, ce que je comprends pas là, c'est... » « Est-ce qu'on parle du déplacement du corps... » « Une fois sorti du commissariat vers le bureau du procureur ? » « Ou... » « Ah mais non, il a été remis plus tard par Ballot. » « Ballot est venu le chercher après, c'est ça ? » « Attendez, mais... » « Non, parce que ce jeu est tordu, donc il faut penser tordu, des fois. » « Bill Ballot dans les pommes, euh... » « 16h50, ça se passe mal dans sa vie. » « Mais non, 17h14, Bill Ballot, il se fait bolosser. » « Mais non, on sait très bien que de toute façon, ça c'était le faux meurtre. » « Stage, donc le meurtre a lieu. » « Benjamin Hunter vient à 16h40. » « Mais c'est forcément de ça dont on parle. » « Scaddy Wright, c'est ce truc qui prend de la place et que j'avais l'impression qu'il me servait à rien. » « Bon bah je reste sur ma première idée, c'est le tournevis. » « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un tournevis ? » « C'est bon, c'est ça. » « Mais quel est le rapport avec cette affaire ? » « Rick Hunter, souvenez-vous du jour du crime. » « Que fait ce tournevis ici ? » « Il est là parce que... » « Non ! » « J'y avais été envoyé par le préfet de police Jean en personne. » « Il m'a dit qu'il voulait que je le garde au bureau du procureur. » « Fait écoeur. » « Jour des meurtre, j'ai à rapporter ça au bureau du procureur. » « Eh oui, c'est bien ça. » « Ce jour-là, après la fin de la cérémonie, je n'avais pas l'intention de revenir au bureau du procureur. » « Mais vous l'avez fait. » « Parce que le préfet Jean vous l'a demandé. » « Vous voulez dire que je... » « Le corps a été trouvé dans le coffre de la voiture de Monsieur Hunter. » « Ce qui s'est passé est évident. » « Le corps a été déplacé grâce à cette voiture. » « Oui, je pense que le ticket de parking marchait également. » « Le corps de l'inspecteur Lebon a été transporté dans le coffre de la voiture de Rick Hunter. » « Il n'y a qu'une seule explication possible. » « Pour amener le corps à votre complice. » « Mademoiselle Lana Sky. » « Oh, silence, silence. » « Mais qu'est-ce qui se passe ici ? » « Est-il pas possible de réfuter les accusations outrageuses de la défense ? » « Souvenez-vous de la photo prise par Mademoiselle Star au bureau du procureur. » « Cette photo ne montre pas quelqu'un fourrant le corps dans le coffre pour l'emporter. » « Elle montre le contraire. » « Cette photo montre le corps en train d'être sorti du coffre. » « Préfet Jean, mais dites quelque chose enfin. » « Je crois que... » « C'est l'heure. » « C'est l'heure ? » « Désolé, Ray-T, mais J et moi allons déjeuner en ville maintenant. » « Faut qu'on y aille si on veut pas rater les spécialités réservées aux premiers arrivés. » « Conjection ! » « Mais le contrat obligatoire n'est pas encore terminé. » « Vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure. » « Un préfet de police a toutes sortes d'armes à sa disposition. » « Des armes ? » « Comme le droit de refuser de témoigner. » « C'est ce droit que j'invoque maintenant. » « Quoi ? Ce droit ne doit pas être invoqué à la légère. » « Il comporte des risques dont il faut tenir compte. » « Alors vous allez simplement prendre la fuite après ça. » « Prendre la fuite ? » « Laissez-moi rire, Anty. » « J'ai poignardé ce pauvre le bon. » « C'est ce que tu dis, hein ? » « Mais si tu avais un élément concluant, tu l'aurais déjà présenté à l'heure qu'il est. » « Eh bien, je... » « Je pense que j'ai demandé à Lana de déplacer le corps. » « Si tel est le cas, montre-nous ta preuve et qu'on en finisse. » « Je le répète encore une fois, M. Wright. » « Eh bien, Jean est l'actuel préfet de police. » « La cour ne tolérera aucune accusation faite contre lui sans preuve solide. » « Eh bien, M. Wright. » « Votre honneur ? » « Avez-vous une preuve concrète ? » « Le préfet Jean a assassiné l'inspecteur et dit à Mlle Sky de se débarrasser du corps. » « Est-ce que j'ai une preuve concrète ? » « Au secours. » « De toute façon, j'ai pas le choix. » « Mais... allons-y. » « Oui. » « Je peux pas le laisser s'en tirer comme ça. » « Faut que je maintienne la pression. » « Oui, votre honneur. J'ai une pièce à conviction. » « Alors dépêchez-vous de la présenter. » « Mais n'oubliez pas, j'espère pour vous que ça prouve sans l'ombre d'un doute que le préfet a tué l'inspecteur. » « Oui, carrément. » « Ok. » « Euh... » « J'ai pas m'énervé. » « Alors... » « Le cran d'arrêt. » « On sait que c'est la véritable arme du crime. » « Mais on n'a jamais pris les empreintes. » « On sait que c'est dû à une hémorragie et qu'il est mort entre 16h et 17h30. » « Ah, mais c'est peut-être ça la preuve ! » « Le juge a acquiescé quand on a montré que sur la photo, la Naskai était en train de sortir le corps, vraisemblablement, et pas de le rentrer. » « Donc s'il est déjà mort dans la voiture... » « Ouais, mais ça prouve pas vraiment ça. » « Ça prouve qu'il aurait pu mourir... » « En l'occurrence... » « À 16h20. » « Donc il y a ça. » « Il y a... » « On a le rapport d'autopsie. » « On a ça. » « On a... » « On a ça. » « Hum... » « Parce que cette énorme tâche de sang, on avait dit que c'était pas possible que ça soit... » « Ça intervienne de l'altercation pourrie entre les idiots. » « Hum... 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 » « Bon, écoutez, j'ai trois... » « Trois chances avant de crever. » « Le problème, c'est que si c'est pas la fin du procès... » « Si j'hésite entre trois choses et que j'ai trois chances, c'est bon. » « Si une des trois est bonne... » « Mais ça serait quand même bizarre qu'on ait jamais évoqué ça avant... » « Je sais pas pourquoi j'ai envie de partir là-dessus alors que... » « Ça me semble quand même un peu bizarre comme choix. » « Le couteau, on sait qu'il est lié à... » « Ah, mais si ! » « Parce que... » « Mais oui ! » « Bah oui ! » « Oui. » « Trop pas ! » « Oui, je suis con. » « C'était tout simple. » « En fait, je suis parti trop loin. » « Euh... » « Oui. » « Le couteau vient du casier SL9, donc... » « Vu qu'il était avec le bon et que tout a été enlevé du casier SL9... » « Le couteau était dans ce truc, donc... » « C'est la seule personne qui avait accès à ce couteau et vu que c'était la véritable arme du crime, finalement... » « Il suffit-elle à démontrer la culpabilité du préfet ? » « Je vous la juge. » « Mais... » « Je suis le juge. » « Ah, c'est vrai. » « Eh bien, qu'en pensez-vous, pour votre honneur ? » « Oh non, c'est pas ça. » « Oh, putain ! » « Je pense que je vois que je vais être en retard pour mon déjeuner. » « Putain ! » « Ah, j'étais tellement sûr. » « Ok. » « Est-ce que ça serait la première fois du jeu où il faudrait que je laisse filer ? » « Il y aurait encore de l'enquête derrière. » « Ah, ça me paraît. » « Ça me paraît qu'un petit appareil cheveux. » « Ok. » « Mais non ! » « Pas mon badge ! » « C'est incroyable comment pour... » « Celle des preuves, on a toujours dit. » « Puis ça pissait le sang. » « Pourquoi il y avait autant de sang ? » « C'est une preuve. » « Je vous la juge. » « Ok, c'est de la merde. » « Ok, c'est ma dernière chance avant le game over. » « Jusqu'ici, on n'en a jamais fait. » « Mais non, j'ai déjà montré. » « C'est le game over. » « Ok. » « Coupable. » « Coupable. » « Ok, c'est le bad ending. » « C'est tout. » « Ok. » « Paf. » « Ah oui ! » « Game over, c'est sans concession. » « Ok. » « Ok. » « Bon. » « Eh bien, nous avons rechargé du coup. » « Alors. » sans l'ombre d'un doute que le préfet a tué l'inspecteur ok j'ai montré le rapport ? non j'ai montré ça j'ai montré ma salle d'épreuve de merde et je crois que j'ai montré ça comme un abruti il reste 7 notes de le bon le lutin bleu du coup j'ai pas montré mon rapport d'autopsie c'est ça que je voulais montrer le vase on l'a pas montré ? si on l'a montré non ? je sais plus je sais plus ce que j'ai montré tellement on a discuté de tout ok ça me fume le cul ah le vase on a fait on va toutes les faire oui oh putain non le vase je l'ai pas montré mais bordel le fion autant faire ça de toute façon maintenant qu'on a perdu on a pas fait l'affaire parfaite non mais on m'a dit oui on me dit non alors ah voilà c'est mon badge d'avocat c'est vraiment le vase mais en plus j'avais émis ça pourquoi je l'ai pas fait alors ? pourquoi je l'ai pas présenté ? ah parce que du coup on m'avait mis le doute que est-ce que du coup c'était lié au fait que je l'avais trouvé dans son coffre et ça foutait la merde sauf qu'on en a un à foutre parce que cette preuve cette pièce à conviction elle est validée vu qu'on a on a prouvé que il y avait Emma dessus et bien non mais j'en peux plus mais c'est pour ça que je disais laisser glisser pourquoi on laisse pas glisser est-ce qu'il y a vraiment une preuve est-ce que j'ai vraiment cette preuve ? est-ce que j'irais pas les laisser déjeuner ? attendez je veux le savoir maintenant parce que j'en ai plein le cul je n'ai pas encore de preuve tu vois Oji en ce cas la cour a l'obligation de vous sanctionner pour vos allégations contre le préfet quoi ? je ne joue que si le jeu en vaut la chandelle on dirait que Dame Fortune était encore de mon côté aujourd'hui bon Oji je te laisse conclure il a juste coupable je vous l'ai prévenu monsieur Wright je suis c'est un affront envers un officier haut gradé des forces de police de ce pays quoi ? Dame Fortune peut-être devrions-nous lui en toucher un mot Rick Hunter que voulez-vous dire ? il y a une dame qui connait toute la vérité au sujet de ce procès mais putain je le savais qu'il fallait laisser passer nous n'avons pas encore eu l'honneur de l'entendre une dame qui connait la vérité un autre témoin Angelic Star on fait revenir ? en l'absence d'éléments probants le seul autre mode de preuve est le témoignage il préfère invoquer son droit de refuser de témoigner il reste quelqu'un un autre témoin qui peut répondre à toutes les questions soulevé au cours de ce procès ah non on fait venir Lana c'est bon ? Rick Hunter qui c'est de personne ? pourquoi vous adressez à moi à votre honneur ? et vous oubliez c'est la défense qui appelle les témoins aujourd'hui putain mais voilà mais putain j'aurais dû bypass je savais que c'était une carotte j'avais aucune preuve genre évidente qu'il l'a tué un truc qui dit c'est obvious c'est lui il y a ses empreintes et machin ouais on va confronter la Nazca il y a ses démons et il y a ses mensonges accusé mademoiselle Lana Skye elle se trouvait dans le parking souterrain à 17h15 le 21 février sa mission se débarrasser du corps de la victime conformément aux ordres d'un certain personnage Rick Hunter l'occulation ne voit aucune objection votre honneur très bien la cour va lever une dernière fois la séance pour aujourd'hui reprenons la séance dans 15 minutes pour écouter le témoignage de l'accusé la séance est attendez préfet Damien Jean je croyais que vous alliez aller déjeuner écoute moi bien Lana ça te reste à Lana je ne crois pas avoir besoin de te le dire mais si tu écoutes ce que dit monsieur Wright les conséquences seront terribles eh oui ta sœur sera reconnue coupable du meurtre de Grégory de Marshall ah c'est pas bon ça bien sûr tu n'appuierais pas sur des accusations aussi outrageuses pas vrai c'est juste pour que tu ne l'oublies pas parfait je suis attendu pour déjeuner mais sérieusement très bien il n'y a pas d'autres objections on a un petit resto la séance est levée 25 février 14h04 tribunal fédéral salle des accusés numéro 2 il dirait que nous avons réussi à rester dans la partie ouais grâce à votre aide Hunter ce préfet c'est un cas les gars inspecteur detective je ne suis plus inspecteur ah c'est vrai désolé ah vous n'en faites pas j'ai déjà décidé où travailler dans votre boîte ma boîte bien sûr je vais remplacer cette fille au chignon avec lequel vous travaillez ah il veut parler de Maya pourtant on dirait qu'on a épuisé tous les recours maintenant Jean a encore réussi son coup comment fait-il pour toujours avoir le dessus il est injuste qu'il puisse refuser de témoigner calmez-vous Wright vous avez entendu le juge des risques qu'est-il voulu dire c'est simple si le préfet refuse de témoigner l'inverse est aussi valable ça veut dire qu'il renonce également au droit de parler Emma ça va eh oui quand je suis revenu à moi j'étais à l'infirmerie j'ai assisté au procès depuis la tribune ok elle sait tout ce qui s'est passé Emma je m'excuse pour ce que j'ai dit tout à l'heure non ce n'est rien c'était la vérité c'est drôle vous savez je me sens presque soulagé soulagé ? oui ah non je sais ce qui s'est vraiment passé dire que pendant tout ce temps ce homme horrible faisait chanter ma soeur elle a fait tout ça juste pour me protéger depuis sa nomination au poste de procureur général tous ceux qui la connaissaient me disaient qu'elle avait changé peut-être qu'ainsi c'était plus facile pour elle que voulez-vous dire ? qu'est-ce que vous croyez ? pour suivre les ordres de Jean elle a dû se renfermer sur elle-même pour se forcer à faire tout ce que le préfet lui disait de faire sans doute pour ça qu'elle est devenue si froide tout ça c'est ma faute tout ça parce que j'ai j'ai tué Grigory de Marshall oh pichule hé vous n'allez pas vous en vouloir maintenant si vous voulez accuser quelqu'un accusez la société mam'selle le préfet Jean peut tromper tous les autres avec sa falsification il ne peut pas tromper ma mémoire je m'en souviens j'ai poussé Grigory de Marshall contre l'armure je comprends je préviens d'y retourner en piste pour le dernier acte c'est la fin c'est la ligne droite la question c'est est-ce que ça va durer longtemps est-ce que je fais quand même une deuxième VOD putain mais en fait on m'a arnaqué on m'a dit oui entre 6 et 8h c'est vrai qu'elle est un peu longue cette affaire plus 10h quoi 10-12h parce qu'en réalité à part là on a peu galéré quoi ah oui il y a l'épilogue oh là là l'affaire c'est 15h normalement découverte aïe 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 c'est 10h quand on est mauvais non mais je le répète on a doublé certes les persos mais sinon on a tout trouvé du premier coup à part là quasiment bon on va la stopper ici je ferai un peu de cut quand même pour que ça soit plus lisible dans la VOD des bisous YouTube plus favorables 12h 17h 28h 89h 21h 21h 20h 28h 29h 21h 21h